Ce soir, à suivre ce webinaire qui va nous emmener, vous verrez, autour du monde dans une aventure tout à fait folle. Je salue aussi en particulier, parce que ça fait quelque temps que l'on ne s'est pas croisé, notre amie Francine Cousteau, je sais, qui est là. Merci, Francine, d'être parmi nous. Alors, je voulais dire une chose, pour ce soir, la littérature francophone, pas française, mais francophone, a fait jusqu'à présent la part belle à un certain nombre d'aventuriers ou d'aventurières. Je pense, bien entendu, à Alexandra David-Nil, à Robert Byron, ou bien en ce qui concerne toutes les régions de la Perse, du Tibet, de l'Afghanistan, Anne-Marie Schwarzenbach, ou bien sur l'Algérie, Isabelle Héberard. Mais voilà que cette lacune qui fait que, jusqu'à présent, les aventuriers dont on va parler pendant une heure n'ont jamais fait l'objet d'une place qui leur revient dans ce monde de la littérature francophone. Eh bien, cette lacune vient d'être comblée par Jean-Louis Haussmann, qui vient de nous livrer, il y a quelques jours, un ouvrage, donc une première édition en français, d'une aventure, vous allez le voir, pendant une heure assez exceptionnelle, de deux Iraniens qui, dans les années 50, vont partir à travers le monde de façon tout à fait épique. Et jusqu'à présent, cette aventure iranienne est bien connue des milieux anglophones, en particulier, ou persanophones, mais donc jamais écrite ou rédigée ou traduite en français. C'est ce qu'a tenté, ce qu'a réussi Jean-Louis Haussmann, donc on le remercie pour cette belle initiative. Et je dirais que Jean-Louis Haussmann, qui est né en Normandie, va rencontrer, et ça sera le début de notre aventure, va rencontrer les frères Omidvard, il n'y a pas très longtemps, en 2013, à Téhéran, pour l'un, puis pour l'autre, installé au Chili, Abdoula, et passionné par leur histoire, il va leur proposer, et obtenir leur autorisation, de traduire et de transcrire leurs aventures en français, donc pour la première fois. Donc, mon cher Jean-Louis Haussmann, nous allons démarrer, et j'allais dire, la première des choses qu'on aimerait savoir, comment êtes-vous tombé sur cette incroyable histoire ? Tout d'abord, merci Jean-Claude pour cette invitation, et c'est beaucoup d'honneur de me faire, de dire que c'est une première. Alors, comment je suis tombé ? Vraiment, par hasard, mon épouse Farima était iranienne, et on a l'occasion de se promener souvent à Téhéran, de découvrir des endroits nouveaux, et il y a bien une dizaine d'années, nous nous promenions dans les jardins de Saadabad, je ne vais pas présenter Saadabad pour tous les persanophones, donc ce magnifique parc, moi ça me fait penser un petit peu à Versailles, par la dimension, par la multiplicité des pavillons, donc on se promenait dans Saadabad, d'un pavillon à un autre, et puis en montant un chemin, on a vu, sous une espèce de hangar, vous verrez sur une photographie, deux chevaux un peu cabossés, deux chevaux de baroudeurs à côté d'une moto, alors ça nous semblait un peu iconoclaste, en plein Saadabad, de voir ça, personnellement, moi je suis un passionné de voyages, vous citiez des voyageurs connus comme Alexandra David-Nel, ce sont des gens, j'ai lu tous leurs ouvrages passionnés par ces voyages-là, et donc évidemment j'ai été attiré par cette voiture, cette moto, et à côté un musée, nous poussons la porte, et puis dans ce musée, on voit des objets venus du monde entier, un peu, on va dire un musée de l'homme miniature, rassemblés là, avec des objets qui viennent du Tibet, les fameuses gourdes des Maasai, où ils mettent le sang des animaux, ils boivent le sang des animaux à cette gourde, une tête réduite, Jivaro, vraiment des objets, moi, qui me fascinent. Et puis au mur, toute une série de photos avec deux hommes, donc on voit, ça s'appelle le musée des frères au Midvar, et on voit deux hommes, deux frères, donc, côte à côte. Alors on les voit à la Mecque, à côté de la caba, en tenue pèlerin, on les voit, c'est une de mes premières diapositives, moi j'adore cette photo, en train de déplier une carte d'Amazonie, un petit peu comme Tintin, on les imagine en train de chercher leur chemin dans l'Amazonie, donc je trouve vraiment toutes ces photos, ces objets magnifiques. Je fais quelques photos pour garder un souvenir de cette visite au musée des frères au Midvar. Le voyage visiblement date des années 50, donc, voilà, je regarde ça, mais aucune idée, évidemment, de contacter des voyageurs qui auraient voyagé dans les années 50. Et puis, je crois, deux ans après, un ami vient dîner à la maison, nous parlons voyage, un petit peu, je dirais, comme d'habitude, et puis il me dit, j'ai un ami iranien qui est allé dans tous les pays du monde, il faut absolument que tu le contactes. Je lui dis, bon, pourquoi pas, il s'appelle comment ? Il me dit, Issa au Midvar. Donc là, évidemment, je fais le lien, Issa au Midvar, le musée des frères au Midvar, je me dis, mais ce n'est pas possible, un rapide calcul, je me dis, mais il doit y avoir, donc il y a une dizaine d'années, plus de 80 ans, c'est incroyable cette coïncidence. Il me dit, oui, oui, c'est lui, il a voyagé partout avec son frère, son frère est au Chili, contacte-le. Avec Farima, au voyage suivant, nous retournons à Téhéran, nous prenons contact avec Issa au Midvar, et là, je dirais, pour moi, commence l'aventure. C'est-à-dire que, première rencontre, je crois qu'on va rapidement chez Nayeb manger un chelot kebab, et autour du chelot kebab, on parle des aventures. Et il me dit, oui, oui, bien sûr, alors j'ai fait des tas de choses, mais tout est dans mon livre. Il me montre son livre en persan, il me dit, ça tombe bien, il y a une édition qui vient de sortir en anglais. Et du coup, je me suis plongé dedans, et en même temps, tout est dans le livre, mais il y a d'autres questions, il y a d'autres choses que j'avais envie de savoir, d'où d'autres rencontres. Et puis, un petit peu après, avec Farima, on s'est dit, tiens, l'autre frère étant au Chili, pourquoi pas entrer en contact avec l'autre frère ? Nous ne sommes jamais allés au Chili, c'est l'occasion d'y aller. Nous partons en famille au Chili, et on fait la rencontre, je le raconte dans le livre d'Abdollah Oumidwar, de façon absolument incroyable, parce qu'en arrivant à l'aéroport de Santiago… Je ne raconte pas tout ! Je ne raconte pas tout, parce qu'il faut en laisser pour les lecteurs, pour qu'ils aient envie d'aller découvrir, parce que tout est assez fantastique. Incroyable, incroyable. Alors, je voulais te demander, Jean-Louis, qu'est-ce qui a fait partir ? Alors, d'abord, c'était quel milieu ? Ils étaient originaires, ils étaient de Téhéran, ces jeunes, nous sommes en 1954. Comment leur vient cette idée ? C'est une mode en Iran à l'époque ? Comment ça se passe ? Pourquoi ? Je pense que ça doit être assez unique. Donc, effectivement, d'une famille de six enfants, leur père a une usine textile. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à la fois le père et la mère sont des gens particulièrement ouverts sur ce que j'appellerais l'autre. Le père, du fait de son activité dans l'usine textile, il est amené à exporter vers l'Inde, l'Afghanistan. Et Isaac raconte très bien que lors des veillées nocturnes, on les imagine allongés sur le toit de leur maison, regardant les étoiles, leur père leur parlait d'autres mondes. Il leur a raconté notamment que dans un autre pays, la façon d'identifier le dieu, on va parler des Tibétains en fait, comment le guide spirituel est désigné ? Eh bien, chez les Tibétains, des moines visitent les familles et regardent, en regardant des enfants de deux ou trois ans, essayent de trouver un signal qui indiquerait que cette personne est la réincarnation du dieu, en l'occurrence là, le Dalai Lama. Donc tout ça les fascine complètement, ils regardent les étoiles, ils disent mais ce n'est pas possible d'avoir ça. Et en même temps, quand le père est trop occupé pendant les vacances à l'usine, leur mère les emmène en voyage, les emmène dans le village de Talleyrand, et les deux frères racontent les expéditions, que c'était à l'époque, commencer en voiture ou en bus, terminer avec un âne. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 100 kilomètres à l'ouest de Talleyrand. C'est à peu près ça l'expédition. C'est ça, c'est ça. On imagine à l'époque, c'était une aventure, ils vont à Machad, leur mère les emmène un petit peu partout, et je vois bien ça, parce que personnellement, en me promenant en Imran, j'ai eu ce sentiment, ils s'approchent des tribus nomades, et encore une fois, ce que j'ai pu expérimenter moi-même, vous vous promenez, et puis on voit des tentes, on voit de la fumée, on s'approche, et on voit ces gens qui vivent d'une façon tellement différente, alors qu'on est à quelques centaines de mètres d'écart, on a envie d'aller les voir, et de leur demander un petit peu comment ils vivent, et Issa, comme Abdullah, raconte ça très bien, les premiers contacts avec les tribus nomades font qu'ils ont eu envie de comprendre, envie de découvrir l'autre. Très bien. Est-ce que, comment, je crois qu'il y a un PowerPoint, il ne faut pas oublier de le faire démarrer au moment opportun. Je ne sais pas à quel moment on a besoin de voir ça, parce que là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, ça y est, ils ont envie de partir, et ils partent. Alors, est-ce qu'on peut avoir une vision un peu déjà globale de leur itinéraire ? Tout à fait. Ça sera quoi, en fin de compte, ce fameux tour du monde, pendant combien de temps d'abord, et puis après, on en viendra un peu plus tard au matériel, mais commençons déjà par le périple, l'itinéraire, la durée de toute cette aventure. Alors, je vais partager du coup l'écran, vous me dites si vous voulez dire quelque chose à paraître. Nous sommes apparemment en Amazonie. Alors, en Amazonie, donc moi, c'est une de mes photos préférées, elle a un côté naïf, et on va retrouver ça dans l'aventure des Frères Omidvar, une volonté d'aller découvrir les peuples premiers, mais en même temps avec cette naïveté qui fait la force de leur regard. On ne peut pas dire, est-ce qu'ils ont une approche scientifique aussi fine qu'un Claude Lévi-Strauss, mais ils ont en tout cas ce regard, cette naïveté qu'ils font, qu'ils vont prendre des notes et faire des photos, des films, vraiment passionnants. Donc, moi, j'adore cette photo. On les imagine. On ne sait pas s'ils sont perdus ou pas en Amazonie. Je ne sais pas si la carte est d'une grande aide, mais tout le monde est très concentré en tout cas. On est sur un plan de rivière. Une autre photo du musée des Frères Omidvar, je reviendrai, j'aurai l'occasion de reparler du musée, mais voyez cette image qu'on a à Sadabad, et puis on tombe sur cette deux chevaux et cette moto, c'est assez étonnant. Une autre image de Issa Omidvar aujourd'hui, comment il anime, il visite le musée, il explique aux jeunes générations. Vous voyez, les photos font ses aventures. J'ai également une diapositive d'Abdolla, donc on aura l'occasion de revenir sur comment il s'est retrouvé, en fait, au Chili. J'ai une petite question. Est-ce que les deux personnages, les deux frères que l'on vient de voir, ces photos datent peut-être de quelques années, ils sont encore vivants ? Ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Ils correspondent, ça arrive comme on a des contacts très réguliers avec Issa, qui nous dit, voilà, j'ai eu Abdoula au téléphone, et personnellement, j'échange aussi avec le fils d'Abdoula. Ils sont encore vivants. C'est extraordinaire. Issa, le prénom, on va dire, Jésus, il est né le jour de Noël 29, donc il va avoir 92 ans. Et Abdoula est plus jeune de deux ans. D'accord, d'accord. C'est extraordinaire. Et donc, la photo de famille, vous voyez, tous les deux réunis. Voilà. Donc, une photo d'une famille, de, on va dire, la bourgeoisie industrieuse de Téhéran, des années 50, c'est ça ? C'est ça. Exactement. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Sur la photo, on imagine, elle doit dater effectivement sortie vraiment de Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et donc, la préparation, j'y reviendrai, l'itinéraire, effectivement. Voilà, très bien. Pour bien caler les choses. Donc, on va dire deux temps. Un premier temps avec deux motos, ce qu'on appelle des matchless. En anglais, ça veut dire, on pourrait dire sans équivalent. Donc, ce sont deux motos qu'ils commandent d'Angleterre et qu'ils reçoivent au début de 1954. Ils vont faire des tests avec cette moto. Ils vont l'équiper. Ils vont rajouter des équipements. Vous voyez, on l'imagine la moto assez lourdement chargée. Ils vont rajouter des sacoches. Ils vont de façon à emmener tout ce qu'ils veulent avoir en permanence avec eux. Et avec ces deux motos, alors sur la carte, on voit, ils partent d'Iran. Je ne sais pas si vous voyez sur la souris, mais ils vont faire, on va dire, le tour du continent indien. Atteindre l'Australie, où ils vont rencontrer les aborigènes, les premiers, vraiment, peuples premiers qu'ils voulaient rencontrer. Dans les îles d'Asie. Puis, une escale, on en reparlera, en Thaïlande. Ils remontent vers le Japon. Et là, d'île en île, avec leurs deux motos, ils vont atteindre l'Alaska. De l'Alaska, ils vont prendre un avion pour aller jusqu'au nord de la Bénie. Vous voyez le fameux passage du nord-ouest, qui est quelque part par là. Donc, ils vont vivre auprès des ischimaux pendant trois mois, très proche du pôle nord. Puis, redescendre l'Amérique, étape par étape, pour atteindre Bogota, pour avoir une base arrière, et préparer une autre de leurs grandes aventures en Amazonie. Donc là, c'est six mois d'aventure en Amazonie, préparé avant de partir, et bien sûr, à Bogota, puisqu'on connaît tous le danger d'un séjour en Amazonie, auprès des tribus, Yagua, Jivaro, etc. Sorti d'Amazonie, ils font le tour de l'Amérique du Sud. Donc là, je suis obligé de mentionner à ce stade, le fait qu'arrivée à Santiago du Chili, un événement un peu d'apparence anodine survient, puisque une jeune étudiante de l'Université américaine de Santiago, qui assiste à une présentation des films des frères Omidvar, s'approche des deux frères et dit, je suis en train de faire un mémoire sur les peuples de l'Arctique. Abdoula s'empresse de l'aider. Ils vont correspondre, post-restante, puisqu'ils poursuivent le voyage, ils vont correspondre pendant quatre années, avant que finalement, on verra, à la fin du deuxième voyage, Abdoula rejoigne cette étudiante et l'épouse. Donc, vous avez une partie de la réponse pourquoi notre Abdoula n'est pas à Téhéran, mais il est bien à Santiago du Chili depuis décembre 1963, la date de son mariage avec Louisa. Voilà. Donc, entre-temps, avant ce mariage, ils continuent. Les deux frères continuent. Ils vont traverser l'Argentine, le Brésil, prendre un bateau à Salvatore de Bayard, puis un cargo qui les emmène à Londres. Et pendant ce voyage vers Londres, ils se disent, on a... On a fait déjà un voyage énorme, on le voit bien, six années de voyage, nos motos sont un petit peu fatiguées. Ils ont aussi expérimenté que pour les pistes, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de transport. Donc, de Londres, ils arrivent au Havre, à Paris, et à Paris, ont l'idée de, ce que je dis, de changer de monture et de discuter avec les gens de Citroën pour, on dirait aujourd'hui, se faire sponsoriser et se faire offrir une, deux chevaux qu'ils vont amener à Téhéran avec les deux motos. Ils font une pause à Téhéran avant de repartir, traverser les sables d'Arabie et faire cette boucle d'Afrique en deux chevaux. Vous voyez, vraiment la boucle, le Soudan, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Congo, jusqu'au Maroc. On est en période de décolonisation. L'Afrique est en proie à de nombreux tumultes, Afrique subéquatoriale, mais également Afrique du Nord. et puis, ils terminent leur voyage en revenant en Europe. Voilà un petit peu le schéma de ces huit années de voyage à deux, sachant que chacun des deux va continuer après à voyager. Mais les voyages, ce que j'appelle le voyage des frères Romine Bar, c'est le voyage, en fait, les deux boucles qu'ils font ensemble, une première fois en moto et une deuxième, donc, avec la deux chevaux. Oui, donc, c'est un grand périple, non seulement par les kilomètres, mais aussi, ça représente, donc, 6, 7, 8 ans, 8 ans de leur existence, ce n'est pas rien, quand même. On va revenir après sur les problèmes d'attendance, mais est-ce qu'on a une idée pourquoi ils ont choisi ce matériel-là, ces motos-là, en particulier, et puis une deux chevaux ? On a une petite idée ? Alors, la moto, ils étaient partis du principe que, comme ils démarraient par l'Asie, beaucoup de rivières à traverser, pour ceux qui connaissent, par exemple, la Birmanie, les Rawadis, si vous ne trouvez pas le bon pont, c'est un petit peu compliqué à traverser, donc, ils se sont dit, avec les deux motos, on va être très mobile, et les obstacles, les petits obstacles, on peut mettre une moto dans une barque, quand on prend un bateau, et c'est ce qu'ils vont réussir à faire, c'est négocier de façon à se faire offrir le transport. Ils vont, par exemple, quand ils sont en route pour le Japon, ils arrivent à négocier le fait d'avoir le voyage gratuit, je dirais, pour leurs motos, et ils offrent des conférences à bord pour passer le temps aux passagers. Donc, c'est effectivement un moyen de transport assez léger, et à plusieurs reprises, en fait, ils vont laisser les motos quand ils vont vers le Tibet, ils sont amenés à faire de l'alpinisme dans l'Himalaya, dans l'idée d'aller jusqu'au Tibet, là, ils laissent leur moto à Gangtok, la capitale du Sikkim, ils vont laisser leur moto. De la même façon, en Amérique du Nord, ils vont laisser leur moto en Alaska, ils prennent un avion pour aller dans la baie du Tucson, et ils vont récupérer leur moto après. En revanche, c'est vrai que, pour transporter beaucoup de choses, encore une fois, leur souhait, c'est de collecter des objets, ramener des témoignages des peuples premiers, avec dans l'idée, depuis le départ, d'ouvrir ce fameux musée de l'homme, c'est-à-dire que, c'est très clair dans leur esprit, ils veulent témoigner, rapporter, collecter des objets, et pouvoir ouvrir un musée de l'homme, une voiture, c'est quand même plus pratique si on veut ramener des objets, parce qu'on ne peut pas tout de suite les expédier. Au fur et à mesure de leur voyage, en Australie, ils vont collecter un didgeridoo, les instruments, de musée, qui prennent beaucoup de taille. À la ville suivante, ils les expédient vers Téhéran, mais une voiture a aussi des avantages, et c'est pour ça qu'ils vont opter pour la voiture, et notamment pour traverser le désert d'Arabie, et pour les pistes d'Afrique, ils vont opter pour la deux chevaux. Pour le reste, Issa est quelqu'un d'extrêmement manuel, c'est un excellent joueur de violon, il va même fabriquer dans sa jeunesse des violons, il y a des violons qui portent son nom, et il va se faire embaucher dans un atelier de mécanique place par Pasteur pendant six mois. C'est-à-dire qu'on voit leur voyage de huit années, mais en amont, il y a trois années de préparation. Trois années de préparation, vraiment une démarche extrêmement rigoureuse où je disais qu'Issa va apprendre la mécanique pour pouvoir se débrouiller. on imagine bien qu'avec les motos, parce que dans le livre, on ne parle pas de toutes les anecdotes de panne, je reprends une panne au tout début du voyage, mais il y en a une multiple. Donc, les motos, évidemment, tombent en panne, plus de 100 000 km en moto, et c'est la même chose avec la deux chevaux. Donc, Issa va apprendre tout ça de façon à être autonome, on va dire largement autonome, dans la réparation d'engins assez faciles. La deux chevaux est en Afrique qu'à cette époque-là, une voiture assez facile à réparer. Donc, voilà pour le choix. C'est un désavantage. Et n'oublions pas que peu de temps avant, il y avait eu la croisière noire, la croisière jaune, et je pense que ça avait fait aussi une certaine publicité pour Citroën, puisque André Citroën avait réussi à faire traverser notamment la route de la Soie avec la croisière jaune. Donc, le total de tout ça, c'est 100 000 km. Exactement. Oui, c'est effarant. C'est effarant. C'est effarant dans les années 50. Ce n'est pas, voilà, avec, on imagine, la moindre route, la moindre piste. Ils n'ont pas eu de conséquences à la colonne vertébrale, non ? Non, et quand on les voit aujourd'hui, ils sont étonnants d'un physique vraiment incroyable. Des hommes très secs. un autre point, ils étaient très sportifs et très… C'est un coton d'air. Oui, c'est ça. Pour les gens qui nous écoutent, peut-être, qui ont eu l'expérience de voyager dans des conditions un petit peu difficiles, ça m'est arrivé. Moi, j'adore les voyages. Bon, on n'en ressort pas toujours un M. On n'est pas toujours dans une forme éblouissante. Vous évoquiez effectivement des voyages en bus ou un petit peu chaotiques. Non, ils sont très sportifs. Ils ont fait beaucoup d'alpinisme. Je crois qu'à l'âge de 21 ans, Issa fait l'ascension du Damavond par la face nord, la face des glaciers, la face… C'est vrai que l'Iran offre quand même de magnifiques sites pour les alpinistes, puisque je fais une petite parenthèse, mais nos alpinistes du club de Chamonix viennent souvent rencontrer leurs homologues iraniens pour ouvrir de nouvelles voies sur la façade de Bizoutoun ou ailleurs. Et donc, voilà, l'Iran offrait tout ça. Mais alors, on a parlé du matériel roulant, si je puis dire. Mais on part, ils sont passionnés, vous nous avez dit, par les peuples premiers. Et donc, ils vont apporter des témoignages. Il y a les objets qu'ils achètent. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils filment, ils photographient ? Ils font les deux avec quoi, par exemple ? Alors, ils partent effectivement du matériel photo d'Iran. Abdoula est un passionné de photos, d'optique. D'ailleurs, au Chili, il va monter une société de production de films. Il a toujours été passionné par ça. Et en fait, il y a une bascule dans les témoignages qu'ils nous laissent. C'est qu'à Melbourne, en Australie, ils font l'acquisition d'une caméra Bolex. Donc ça, c'est un moment important parce que, je crois que j'ai eu des diapositives d'ailleurs pour illustrer ça. la caméra Bolex a été conçue par une entreprise qui s'appelle Payard, une entreprise en Suisse qui a fait les machines à écrire, Hermès, des produits qui étaient iconiques dans les années 50. Et la caméra Bolex, elle a cette spécificité qu'elle est autonome. Par un mécanisme de ressort, vous avez une manivelle qui vous permet de filmer, alors des films courts de 30 secondes, donc on va dire des micro-séquences de 30 secondes, mais dans des conditions, même les plus difficiles, Paul-Émile Victor a eu cette caméra. Edmund Hillary, quand il est retourné faire des expéditions, il a pris la caméra Bolex. Donc là, c'est un objet pour les gens qui connaissent un petit peu l'optique et le fonctionnement des caméras, c'est vraiment un objet magnifique. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'amener au Musée des Frères au Midvar un exemplaire de cette caméra Bolex qui est vraiment importante dans leur voyage et vous voyez quelques illustrations. On dit que ce sont les premiers à avoir réalisé un documentaire sur le pèlerinage à la Mecque. Ils ont eu l'autorisation de filmer, ils font en même temps leur pèlerinage mais ils ont eu l'autorisation de filmer à la Mecque. On voit sur la photo la Mecque, bien sûr, dans les années 50, enfin, les années 50, mais également, bien sûr, en Afrique, en Amazonie. Donc, ces documentaires, vous en trouvez sur YouTube, vous pouvez regarder, Frère au Midvar, vous allez tomber sur ces micro-documentaires. Je crois que le total, ça représente une heure et demie de films qui sont ébloussants pour les gens qui se passionnent pour l'ethnologie. Il y a des scénettes mais qui sont vraiment remarquables. Il y a eu d'ailleurs récemment un documentaire sur Arte qui reprend quelques scènes tournées comme ça avec la caméra bollette. Donc, on peut dire qu'ils sont aventuriers, aventuriers un peu fous, mais en même temps, documentaristes, ils font un travail vraiment documentariste, un travail d'ethnologue par des prises de notes, toujours dans l'idée de ramener tout ça en Iran. Très bien. Et alors, j'aimerais qu'on revienne peut-être cette fois un peu en détail sur le périple lui-même, parce que ce périple il s'est fait avec des pannes, on vient de l'entendre, ça s'est fait par terre, ça s'est fait par mer, il a fallu traverser des fleuves, des océans. Alors, tout ça, évidemment, c'est fait de rencontres parce qu'on voit rien que sur les photos depuis tout à l'heure, ce n'est pas anodin toutes ces personnes qui sont là. Donc, est-ce qu'on ne peut pas parler de toutes les rencontres, évidemment, pendant huit ans, cent mille kilomètres, mais est-ce qu'il y a des rencontres qui, en traduisant ces mémoires, marquent en disant voilà, celles-ci, elles ont été très significatives et puis elles ont peut-être pu ouvrir ou permettre d'autres, la suite du programme ou j'en sais rien. C'est une partie pour moi vraiment passionnante dans leur aventure, même si de leur côté, ils vont avoir une forme de pudeur par rapport à ces rencontres. Je vais prendre sur les visuels quelques exemples. Donc, vous voyez, à gauche, je pense que tout le monde reconnaît Nehru, le premier ministre de l'Inde. Vous imaginez rencontrer Nehru dans les années 50 qui représente la plus grande démocratie du monde, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et quand je parle de leur pudeur, dans le fameux livre, ça me dit mais tout est dans mon livre. Ils disent nous voulions aller au Sikkim, donc un État frontalier de l'Inde qui nécessitait un visa particulier pour pouvoir atteindre le Tibet en fait. Et on voulait aller au Sikkim, on a demandé à Nehru, il nous a donné un visa. Je lui dis mais on ne peut pas en rester là, c'est très intéressant. Moi, quand j'ai besoin d'un visa, je vais plutôt au consulat, je ne vais pas forcément voir le premier ministre de l'Inde. Comment ça s'est passé ? Et là, c'est vraiment une aventure passionnante. Partout où ils sont passés, ils ont pris contact avec les universités, expliqué leur démarche, ils ont fait des expositions sur l'Iran, ils avaient amené avec eux dans leur bagage des photos des objets de l'artisanat iranien. Ils faisaient connaître l'Iran là où ils passaient. Et je dirais par connexion, par réseau, en discutant avec le directeur de l'université de New Delhi, en expliquant leur projet, ils ont réussi à avoir un rendez-vous avec le pandit Nehru. C'est extraordinaire. Ils leur montrent, ils montrent à Nehru, ils avaient avec eux parmi leurs objets un recueil de poésie d'Omar Hayam. Et ils le montrent à Nehru, Nehru l'ouvre et se met à réciter un poème en persan. Donc eux, ils étaient stupéfaits. Et Nehru leur explique qu'en fait, son ministre de la culture est très personophone, qu'il adore l'Iran, qu'il adore Omar Hayam. Et il va en profiter pour leur dire, j'explique ça dans le livre, que par leur démarche, ce sont eux les vrais ambassadeurs de ce monde. C'est-à-dire, en partant avec leur moto, avec des objets iraniens dans leur malette, mais avec la volonté de comprendre les autres cultures, vous êtes vous les vrais ambassadeurs. Et je trouve que c'est une rencontre magnifique. On se demande si ça serait encore possible de nos jours comme ça. Incroyable. C'était beau, cette spontanéité qui existe, cet échange. Et alors, grâce à Nehru, les voilà partis au Sikkim. Voilà, ils arrivent à aller au Sikkim, ils arrivent à aller au Tibet. Toutes ces rencontres les aident à franchir en étaphe. À Bogotá, ils vont rencontrer le président de la Colombie et à un moment donné, il leur dit mais c'est formidable ce que vous faites, votre projet d'aller en Amazonique, comment je peux vous aider ? Et il leur dit, il lui demande, en fait, ce qui nous manque là, c'est un avion pour aller au plus près des tribus amazoniennes et juste, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande, qu'un avion nous dépose en plein cœur d'Amazonie. Que ça, voilà, en plein cœur d'Amazonie. Et ça marche, et ça marche. C'est extraordinaire. Il rencontre le roi d'Arabie Saoudite, Séoud ben Abdelazid al-Saoud. Ils vont déjeuner avec lui, ça doit être une expérience. Donc, c'est la photo, là ? C'est la photo, exactement. Exactement. Donc, une autre photo que je trouve amusante avec le sultan de Zanzibar, elle est amusante pour moi parce qu'il montre au sultan de Zanzibar un magazine, donc j'ai pu récupérer en trouvant ça en chinant ce magazine, un magazine dans lequel il y a un article sur les frères Omidvar. Donc, il leur montre, vous voyez, ce qu'on a fait au sultan de Zanzibar. Et encore une fois, il y a là trois photos. D'ailleurs, je crois que sur la diapositive suivante, ils avaient dans leur mallette, vous vous souvenez, ces mallettes, ces mâles accrochées à leur moto, un livre d'or. Et pour ceux d'entre vous qui ont l'occasion d'aller au musée des frères Omidvar à Téhéran, il y a ce livre d'or. Et c'est d'une richesse. Je ne sais pas si on arrive à voir sur l'image, ce n'est peut-être pas très clair, mais il y a par exemple la signature en tibétain de, vous voyez, Tenzing Norgai, le vainqueur de l'Everest, celui qui a, vous savez, Edmune Nairi était accompagné du fameux Sherpa. Donc, ils rencontrent, eux qui sont alpinistes, vous imaginez l'émotion. Voilà, en 1955, ils rencontrent Tenzing Norgai à Gardining. D'accord, ce livre d'or, il est sauvé, il est au musée ? Il est au musée, il est au musée, donc j'ai pu le consulter et travailler à partir de ce livre d'or pour enrichir le document original et reprendre des citations des gens qu'ils ont pu rencontrer. certains ont écrit un poème, leur ont souhaité bonne chance sous la forme d'un poème, d'autres leur ont fait une lettre d'encouragement. Pour moi, ça a été un vrai document de travail. Ah oui, c'est dingue. Bon, bon, bon. Et alors, dans les rencontres, on peut peut-être encore, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus passionnant, là, on peut peut-être encore en citer deux ou trois, parce que, alors en fonction des continents, alors on a vu, bon, on est en Inde, on a vu l'Arabie Saoudite, Zanzibar, du côté de l'Asie du Sud-Est, comment ça s'est passé ? Alors, il y a une rencontre un peu particulière, un peu particulière, c'est que, quand ils arrivent à Bangkok, donc, ils préparent une exposition, donc, toujours, là, dans un premier temps, ça sera l'exposition sur l'Iran, après, ils vont montrer leur film, donc, ils font leur exposition sur l'Iran. Arrive une jeune femme avec des lunettes noires un peu précieuses, qui se présente à eux en disant, voilà, je suis la princesse Kuntaho, donc, quelqu'un de la famille royale, qui vient leur parler, et cette princesse, en fait, est allée en Australie, elle a vécu un peu en Australie, elle n'a pas eu la chance, ou sa famille lui a pas laissé, lui a pas donné de blanc-seing pour aller voir les aborigènes, et donc, elle leur demande, mais vous avez vu les aborigènes, racontez-moi, ça me passionne, etc. Et en fait, la princesse, à un moment donné, leur dit, je vous laisse à votre exposition, c'était fantastique, etc., j'espère qu'on se reverra, elle les quitte, eux, la suivent du regard, fascinés par cette princesse thaïlandaise, elle monte dans une grosse berline entourée de ces gardes-corps, et en fait, ils vont avoir, pendant quelques semaines, des échanges avec cette princesse qui va leur ouvrir les portes du Wat Prakeo, de tous les secrets de Bangkok, donc voilà, je continue une illustration avec la fameuse princesse, donc ils ont le même âge, vous voyez, Issa a 27 ans, Abdullah a 25 ans, cette princesse, voilà, une vingtaine d'années, donc on imagine une forme de romance qui ne va pas se nouer complètement, mais c'est avec une pointe de regret, alors je pense souvent le parallèle parce que avec le Tour du Monde en 80 jours, Phileas Fogg part de Calcutta précipitamment dans un cargo qui va être bousculé par les vagues pour rejoindre Hong Kong, eux, c'est un peu la même chose, alors pas pour les mêmes raisons, mais à un moment donné, les deux frères disent mais on ne peut pas rester éternellement en Thaïlande, on y est très bien, la vie est très agréable, on découvre beaucoup de choses tous les jours, mais ce n'est pas pour ça qu'on est parti, il faut partir. Voilà, donc ils partent dans un cargo direction Hong Kong, balottés par les vagues et ils ne reverront plus la princesse Kunta. D'accord, mais peut-être pendant qu'on est sur cette superbe photo printanière, parce qu'ils ont retroussé les manches de leur chemise, on a aussi cette belle illustration de deux baroudeurs qui sont en train de partir pour faire 100 000 kilomètres à moto et qui sont partis avec des costumes une cravate. Ça, c'est extraordinaire. C'est quand même extraordinaire que dans leur bagage, ils aient pensé prendre ce genre de vêtements pour des réceptions ou des rencontres, c'est magnifique. C'est ça. C'est très intelligent, d'ailleurs. Encore une fois, trois années de préparation où ils vont se caler, ils vont effectivement, peut-être, voilà, je serais parti en baroudeurs. Non, jamais j'aurais pensé à prendre ne serait-ce une cravate. Eh bien non. Avec des cravates. Oui, on imagine la chaleur de Bangkok. Alors, c'est vrai que c'est aussi la classe et le chic iranien. Nous sommes d'accord. On reconnaît ce geste-là. Mais pas quand on fait 100 000 kilomètres à moto à travers le monde. Exactement. Et c'est vrai, c'est amusant de voir ça puisqu'on va retrouver ça dans beaucoup de photos qui sont reprises dans le livre. On les voit dans les réceptions toujours très élégantes. Et alors, on continue notre tour. Continuons. Nous voici vers l'Asie du Sud-Est, le Japon, je ne sais pas s'il y a, puis là, ils traversent le Pacifique, pour se retrouver sur le continent américain. Oui, tout à fait. Alors, dans leur esprit, encore une fois, ils vont aller découvrir du monde ils ont une obsession, c'est comprendre comment a pu être possible le peuplement du continent et notamment du continent nord-américain. Donc, ils se disent, est-ce que c'est facile de passer ? Donc, ils passent avec leur moto, de bateau en bateau. Ils sont très près du détroit de Béring, les fameuses îles Diomède qui sont face à face. À l'époque, l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Donc, voilà, ils prennent des notes en se disant, oui, ça a dû être possible de passer étape par étape. Ils arrivent en Alaska, mais ils veulent aller plus proche des peuples arctiques et vont avoir la chance de prendre un avion qui va les amener vraiment au nord de la baie d'Utson, là où il y a ce qu'on appelle les Inuits caribous. Ils vont passer un petit peu comme Jean Malory, ils vont passer trois mois auprès des Inuits. Il y a un texte que je trouve superbe qui est repris dans le livre de ces rencontres où là, ils ont mûri. On voit bien de voyage en voyage, les années passent et là, on est au cœur de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire comprendre l'humain au plus proche, comprendre ce qu'il y a de commun, les différences entre les êtres et ils passent d'un moment très proche. Ils sont accueillis dans une famille où ils vont vivre certains événements graves. On dit dans le peuple du Grand Nord, quand il y a une tempête et si quelqu'un est perdu, la tribu est d'accord pour que personne aille le rechercher parce que c'est trop dangereux et ils vont vivre comme ça la disparition de quelqu'un qui est proche de la famille. Il manque de tomber dans un lac gelé. Aboula fait une erreur à un moment donné perségant alors qu'il fait des températures absolument extrêmes donc c'est une expérience extrêmement forte auprès des signés. Très bien. En plus, ces photos sont magnifiques. Ces photos ont été réalisées sur des pellicules ou des plaques ou des pellicules comme en Argentine ? Alors, des pellicules avec un travail qui a été fait encore une fois on retrouve leur connaissance technique tout un travail qui a été fait notamment pour préparer les appareils photos pour limiter l'huile contenue dans les appareils et éviter que ça gèle. Donc, ils ont travaillé l'équipement pour protéger l'équipement et éviter d'avoir des ennuis techniques. Ça arrivera en Amazonie où on perd un appareil avec leur film dedans mais ils ont bien préparé effectivement pour pouvoir affronter soit l'extrême humidité de l'Amazonie soit le grand froid bien sûr le froid prolet. D'accord, d'accord. Alors, nous voici dans le Grand Nord dans la baie d'Hudson nous reviendrons peut-être sur ces inuits si nous avons le temps avant de nous quitter pour avoir un extrait de ce qu'ils écrivaient aussi de ce qu'ils ressentaient parce que c'est magnifique et dans l'ouvrage de Jean-Louis Oswald voilà, on peut s'imprégner de tout cela. Donc, continuons le périphme mon cher Jean-Louis et nous descendons petit à petit là nous sommes en Amazonie. Nous sommes en Amazonie. Voilà. Donc, ils arrivent en plein cœur de l'Amazonie grâce, on l'a compris au gouvernement colombien et là ils ont un itinéraire très précis. Ils veulent vraiment aller au contact d'un certain nombre de tribus ils vont commencer ils vont passer beaucoup de temps auprès de la tribu des Yaguas ils arrivent à intégrer ces tribus vous savez qu'en Amazonie chaque village est organisé autour de ce qu'on appelle la Maloka c'est-à-dire une espèce de grande hutte il n'y a pas des huttes individuelles il y a une énorme hutte sous laquelle tout le monde dort et comme il l'évoque même les relations intimes se passent sous la Maloka il y a un chef pour ces groupes qui regroupent quelques familles parfois 15, 20, 40 membres un chef qui a qui a la fois le sorcier qui a droit de vie ou de mort sur chacun des membres de la tribu ils vont petit à petit intégrer ces différentes tribus vivre auprès de ces tribus jusqu'au moment où arrive un événement quand le chef meurt ce qui va arriver et bien la règle dans le village c'est de détruire la Maloka de détruire toute trace du campement et le village avec un nouveau chef doit trouver un nouvel endroit dans la forêt amazonienne donc on voilà on est témoins aujourd'hui de de ce que pouvait être le quotidien de ces de ces peuples d'Amazonie dont on sait qui sont en danger extrême aujourd'hui dont leur le mode de vie est extrêmement menacé et avec des messages enfin qui résonnent avec l'organisation de la société comment elle a été expérimentée dans ces dans ces peuples et dans des communautés humaines extrêmement réduites ce qui est aussi je sais très précieux pour tous nos chercheurs préhistoriens qui quand ils veulent étudier les sociétés européennes ou euro asiatiques de l'âge du bronze c'est-à-dire vers 3000 avant Jésus-Christ s'inspirent beaucoup des traditions de toutes ces peuplades là pour comprendre leur vie en communauté et les règles de vie c'est très intéressant on a presque eu un arrêt sur image de sociétés ancestrales par lesquelles nous sommes passés probablement voilà et alors oui ils n'ont pas été victimes de maladies de piqûres alors c'est arrivé en Amazonie où ils se font attaquer par des guêpes où ils vont être malades pendant deux jours pris de grandes fièvres heureusement à chaque fois ils sont accompagnés de guides ils sont passés chez des missionnaires qui leur ont recommandé des guides pour les accompagner et donc ils vont se sortir d'affaires sans doute le plus dangereux c'est quand ils seront avec les gibarraux alors c'est toujours le doute ils restent avec ce doute là dans ces peuples là il y a des rituels alors à l'occasion du passage à l'âge adulte à l'occasion de mariage où les peuples dansent s'enivrent pour rentrer en France dans un état second c'est ça ils vivent des nuits comme ça alors ça peut durer un jour deux jours et à un moment donné ils prennent peur on sait bien chez les gibarraux qu'il y a ce rituel pour les ennemis pas pour tout le monde mais en cas de bataille de tuer les ennemis et de faire des têtes réduites et bien ils prennent peur lors d'une nuit d'ivresse collective ils décident de partir et de de traverser à nouveau l'Amazonie un peu ils tombent d'ailleurs sur un village de femmes vous connaissez les légendes des Amazones mais ils quittent définitivement l'Amazonie sans savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer après cette nuit d'ivresse qui avait envahi le village et qui les a poussés à partir je pensais dans la documentation on va y venir est-ce qu'ils ont rapporté des sons oui tout à fait alors c'est tout à fait il y a un CD qui existe avec les chants les musiques j'ai évoqué l'amour qu'a Issa pour le violon pour la musique ils vont capter des sons ça sera notamment le cas en Afrique où ils vont faire un parallèle avec entre les musiques notamment chez les pygmées les musiques des tribus et des sons la musique jazz alors à l'époque ils font le parallèle avec le twist les musiques de l'époque mais en disant qu'ils voient clairement une filiation entre les musiques des pygmées et les musiques notamment nord-américaines mais qui sont passées par le jazz et tout le développement des musiques populaires noires-américaines pardon excusez-moi mais pour pour ces 100 000 kilomètres ces 8 années passées quelles étaient leurs ressources c'était des ressources familiales ou alors ils se sont débrouillés alors on a entendu déjà une ou deux citations où ils travaillaient mais ils co-finançaient leur périple au fur et à mesure de l'avancée comment ils ont fait alors la légende dit qu'ils sont partis avec 99 dollars je pense qu'il y a une part de une part de légende ce qui étant encore une fois on l'a vu réussir à rencontrer des gens comme Nehru le roi d'Arabie Saoudite donc ils sont extrêmement débrouillards ils vont beaucoup utiliser la solidarité dans les j'ai évoqué les universités quasiment systématiquement ils sont légers gracieusement il y a des scènes amusantes à l'université de Lucknow en Inde au moment de la fête de Holly vous savez la fête des couleurs où tout le monde se projette des couleurs mais ils vont bénéficier on va dire de beaucoup de solidarité même s'il y a un exemple en Australie où ils ont tellement l'habitude d'être invités qu'on va dire que c'est un des premiers contacts avec le monde occidental ils arrivent en Australie ils débarquent du bateau un jeune homme leur fait signe vous êtes des éventuaires fantastiques écoutez venez chez moi donc ils viennent chez le jeune homme comme ils font en Malaisie comme ils font en Birmanie en Inde comme on ferait en Iran très justement très justement et donc ils sont heureux tout est bien propre le lendemain ils se lèvent un petit déjeuner et service fantastique et puis à côté du petit déjeuner une note avec pour la chambre X dollars pour le petit déjeuner etc et là ils sont horrifiés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça donc solidarité mais aussi j'ai montré dans une diapositive avec quelques illustrations ils vont donner beaucoup de conférences ils vont même se faire interviewer sur un channel célèbre aux Etats-Unis dans les années 50 à New York on voit une image à la BBC avec un j'ai récupéré une photo on voit le rapport d'interview à la BBC ils vont envoyer des articles et vendre des photos dans les magazines je vous ai mis en photo un exemple d'un magazine français mais il y a des magazines du monde entier et puis parfois le gagne-pain ce que j'ai mis le gagne-pain ça prend une tournure amusante ça donne une idée de comment quand ils avaient besoin ils s'arrêtaient ils travaillaient un petit peu ça rappelle un petit peu d'ailleurs Nicolas Bouvier comment Nicolas Bouvier au fur et à mesure il voyageait puis il faisait des conférences et puis il récupérait un petit peu d'argent et puis il continuait là l'exemple sur la photo de gauche donc ils sont en Alaska et ils visitent une mine une mine d'or et le manager de la mine d'or on imagine très américain leur dit bon les gars c'est très bien de visiter une mine d'or de vouloir voir les esquimaux mais si vous voulez gagner de l'argent moi j'ai besoin de gaillards solides je vous donne 24 dollars par jour avec un supplément si vous travaillez les jours fériés et les week-ends et ils vont rester comme ça à amasser de l'argent dans une mine d'or voilà c'est amusant comme gagne-pain on les voit avec des lingots là et puis un gaillard avec un je ne sais pas une Winchester derrière en train de surveiller quand même de voir s'il n'y en a pas un des deux qui auraient la tentation de partir en courant avec le lingot je réagis parce que voyant cette belle reproduction de sciences et voyages donc édité en France il y a dans la quête des documents il y a beaucoup de documentation en France enfin d'exploitation on va dire des connaissances de ces voyages des frères Romit Var conservés alors moi j'ai retrouvé que quelques magazines je n'ai pas retrouvé davantage mais je me dis qu'il doit y avoir il doit y avoir il y a des articles alors beaucoup dans la presse allemande il y a toute une série d'articles dans la presse allemande de l'Amazonie du séjour chez les Inuits en Afrique dans la presse allemande j'en ai trouvé beaucoup mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas je n'ai pas forcément retrouvé les bons articles dans la presse turque j'en ai vu aussi dans la presse anglaise d'accord et alors parce que là je vois que le temps tourne bientôt au terme si on veut laisser peut-être quelques minutes pour des questions mais aussi peut-être pour lire quelques extraits est-ce que j'allais dire l'héritage des frères Omidvar en Iran ou ailleurs est-ce que tout ce qu'ils ont rapporté bon eux l'ont exploité au cours du voyage pour gagner un peu leur vie souvent on l'a entendu de conférences il y a des interviews pour des magazines mais toute cette masse d'informations ethnologiques qu'ils rapportent avec eux comment ça sera exploité ça plus tard ce qui fait chaud au cœur c'est que finalement depuis je crois 2004 il y a dans le musée des frères Omidvar donc à Salabade regroupé leur patrimoine et récemment d'ailleurs Issa a fait une donation des objets voilà un extrait voilà un extrait voilà avec une conférence j'ai pu assister à une conférence avec un intervenant qui expliquait on parlait d'alpinisme d'expédition en Arctique qui expliquait comment organiser un voyage aujourd'hui en 2020 2021 un voyage autour du monde et ça je trouve ça formidable donc c'est dédié à leur héritage mais aussi derrière leur héritage je dirais à leur message leur message d'aller découvrir l'autre qui est repris dans le slogan alors je ne veux pas écorcher en persan mais ça doit donner quelque chose comme Hame Motefavet Hame Rishavand qu'on pourrait traduire par tous différents et en même temps tous unis tous de la même communauté et je trouve cette formule très belle à la fois nos différences mais aussi tout ce qui fait que nous sommes tous semblables tout ce qui fait que nous sommes nous sommes liés donc le musée d'ailleurs je crois que c'est aujourd'hui il y a eu plusieurs travaux pour réaménager le musée mettre davantage en valeur les collections je crois que c'est aujourd'hui d'après les informations que j'ai eues qu'il rouvrait pour avoir une deuxième jeunesse voilà c'est possible que la municipalité je crois ça relève de la municipalité de Téhéran probablement ait appris la tenue du webinaire avec Jean-Louis Haussmat et qu'il se soit dit en hommage nous allons inaugurer le même jour la réouverture du musée des frères Romitois à Téhéran c'est magnifique c'est ça le monde est petit voilà eh bien peut-être j'aimerais pour qu'on rentre là dans l'esprit des frères on a bien compris dans toutes ces descriptions ce qui les a poussés leur approche mais avec leur texte on va peut-être encore mieux comprendre leur sensibilité c'est-à-dire cet humanisme je crois vous voyez on a parlé hier de Joséphine Bakker je dis Bakker exprès puisqu'elle ne voulait pas à la fin qu'on l'appelle Bakker mais Bakker à la française avec un bon accent du Périgord peut-être est-ce que c'est possible de nous lire peut-être un extrait tout à l'heure il y a eu cette évocation avec les Indiens Inuits c'est possible de comprendre ce qu'ils écrivaient sur leur carnet de voyage bien sûr je vais vous lire un extrait B de Hudson octobre 1957 je me souviens de notre arrivée notre tout premier jour auprès d'Amlock et des siens je m'interrogeais alors comment allons-nous endurer cette vie si singulière et qui s'annonce incroyablement monotone partout la neige autour de vous vous dormez sous des tonnes de neige vous ne voyez que la neige à l'horizon en racontant cela c'est tellement bizarre que cela ressemble davantage aux premières pages d'un conte de fées il était une fois une mystérieuse contrée toute blanche ce qui était déroutant à notre arrivée est maintenant devenu notre quotidien à nous je partage ce sentiment nouveau avec notre ami vous vous habituez simplement à ce qui est normal répondit Amlock après une pause il reprend un brin moqueur tout d'abord nous ne sommes pas les esquimaux comme vous dites ce sont les explorateurs qui ont inventé ce mot nous nous sommes les inuits ce qui signifie les hommes ordinaires et justes ce sont vous autres qui sont en dehors de la norme il part alors dans un énorme éclat de rire nous laissant décontenancés les premiers occidentaux parvenus en Arctique nous les avons appelés les hommes qui viennent du pays des crocodiles blancs pourquoi ? les marchands les trappeurs qui sont les premiers à entrer en contact avec les inuits arrivaient à bord d'énormes navires mon peuple y a d'abord vu d'étranges animaux marins heureusement les affrontements ont été évités et le commerce s'est installé les peaux d'animaux ont permis aux miens d'avoir une monnaie d'échange pour acheter ce qu'on leur apportait gourmand Hamlock continue les anecdotes sur ces premières transactions se sont transmises entre les générations à la vue des premières montres les inuits se demandaient à quoi cela pouvait-il donc servir le commerçant a expliqué dans le détail le fonctionnement avoir l'heure exacte certes mais en quoi cela pouvait-il être utile à court d'explication le marchand a expliqué pour plaisanter et pour en finir avec cet embarrassant de question qu'il fallait manger à chaque fois que la grande aiguille avait accompli un tour complet les premiers clients étaient trouvés et les voici fascinés par la technologie admirant ce bracelet rutilant à leur poignet qu'ils venaient de troquer contre de magnifiques peaux de bête les tours de quatre ans s'enchaînent nos acheteurs écoeurés et au bord du vomissement finiront par se débarrasser de cet objet stupide qui leur avait fait gâcher plusieurs jours de réserves alimentaires nous 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 sentons bien chez nos amis les inuits ces hommes ordinaires et justes bravo bravo et les frères Romit Var écrivaient en persan ou en anglais ils écrivaient en persan oui moi j'ai travaillé donc mon épouse m'a traduit des passages du livre en persan qui ne sont pas repris dans le livre dans la traduction anglaise du livre persan mais on a fait parfois des allers-retours quand il y avait un peu des doutes sur la traduction d'accord 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 voilà on aurait peut-être presque à moins que est-ce que dans le chat quelqu'un a une question on aurait le temps pour une ou deux questions sinon si Jean-Louis Osvat est prêt on pourrait écouter un autre un autre petit extrait si quelqu'un veut poser une question il nous l'écrit dans le chat sinon nous partons vers un deuxième témoignage alors peut-être ailleurs puisqu'ils ont fait tous les continents là nous étions dans la baie d'Oudson chez les Inuits et le prochain pourrait être moi j'adore le passage pour boucler ce qu'on avait ce qu'on avait dit la rencontre avec Neyrou je trouve que humainement c'est quelque chose de très riche donc s'il n'y a pas de de questions et bien en plus c'est symbolique ah voilà comment les frères communiquaient-ils ah très belle question avec les peuples des pays qu'ils ont traversés exact et oui superbe superbe question merci alors les deux frères on revient à leurs trois années de préparation dans ces trois années ils ont appris l'anglais rapidement donc avec une très bonne maîtrise vous parlez avec Issa et Abdullah aujourd'hui ils ont un anglais absolument parfait donc ils ont appris l'anglais comme base et quand ils seront en Amérique latine ils vont apprendre l'espagnol cette question par rapport au peuple premier effectivement je me disais mais comment j'apprends manger etc et en fait ils sont revenus sur le fait qu'au contact des peuples premiers le vocabulaire est relativement limité quand vous êtes au contact c'est ce qu'ils expliquaient d'un peuple d'une tribu amazonienne ce qui fait qu'assez rapidement les mots de base manger dormir malade en fait on fait assez vite le tour des mots du vocabulaire je dirais absolument utilitaire ils vont utiliser ça et après une facilité de communication avec les gestes en utilisant des objets comme ils ont ramené beaucoup d'objets ils avaient leurs films à chaque fois ils provoquaient des moyens d'établir un dialogue avec les gens chez lesquels ils vivaient mais plutôt ce côté que le que ce soit les aborigènes avec les inuits ou avec les 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 peuples en Amazonie ou en Afrique finalement assez rapidement en discutant avec les guides qui les amènent sur place la capacité à maîtriser le vocabulaire de base très bien voilà en tous les cas la question évidemment est tout à fait bien placée parce qu'on peut s'interroger écoutez nous sommes dans l'horaire je vais remercier Jean-Louis Osvat alors pour tous ceux et toutes celles qui veulent en savoir plus qui veulent avoir plus d'exemples de ces textes choisis dans le livre de la relation de voyage des frères Omidvar et bien donc vous avez le nom dans le mail orthographié correctement de Jean-Louis Osvat le voyage des frères Omidvar et je vais vous donner à toutes et à tous peut-être j'espère rendez-vous l'année prochaine puisque c'est tous les deux mois et le 19 janvier nous allons faire un autre voyage celui-là à travers la fantastique histoire du jardin persan en compagnie d'un ingénieur des paysages et de l'urbanisme qui a travaillé depuis plus de 15 ans jusqu'à Paris aussi un iranien qui sera en direct de Téhéran mais qui est passé pour son doctorat par l'école pratique des hautes études et qui va nous faire voyager de Passargade en 500 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui pour nous montrer cette invention extraordinaire faite en Perse voilà plus de 2500 ans et qui va parcourir le monde parce que l'image que représente ce jardin avec toute cette mythologie et ce cadre de détente dans des pays de désert et de chaleur et bien c'est ça que nous allons revivre c'est une autre aventure le 19 janvier de 18h à 19h comme d'habitude je vous dis à tous et à toutes une bonne fin d'année merci Jean-Louis Oswald et puis j'espère qu'on se retrouvera tous et toutes l'année prochaine le 19 janvier merci au revoir et merci à Vaïd aussi pour la technique sans lui on ne serait pas là merci Vaïd au revoir à tous au revoir au revoir